Comment trouver la traduction des paroles d'une chanson ? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux très simplement trouver les paroles d'une chanson, par exemple une chanson écrite en anglais, et comment tu peux trouver également la traduction des paroles. Attention, c'est parti ! Alors en fait, il existe des sites qui répertorient des paroles de chansons. En chanson anglaise, en tout cas écrite en anglais, il y a un site que j'aime bien, c'est AZ Lyrics, c'est-à-dire en fait les paroles de A à Z. Lyrics en anglais, ça ne veut pas dire chant lyrique, ça veut dire les paroles. Donc voilà, Song Lyrics, Song Lyrics from A to Z. Ok, voilà. Donc là, il suffit de taper le titre d'une chanson dans ce petit moteur de recherche, dans cette barre de recherche plutôt. Donc, on va chercher par exemple, allez, on va prendre une chanson au hasard, Yesterday des Beatles, par exemple. Voilà, Yesterday. Alors, on peut aussi mettre des artistes, par exemple, Mike Carpenter. Ok, donc tu vois, tu peux chercher, toi, tu as les artistes, les paroles, tu as les chansons, etc. Nous, on a dit par exemple, Yesterday. Tac. Voilà, Yesterday des Beatles, parce qu'il y a aussi Yesterday de Cassie, Yesterday, Once More des Carpenters, Yesterday, When I Was Young de Charlie Basset, et d'autres chansons encore. Pouf ! Là, je clique là-dessus, et hop, j'arrive directement aux paroles. Alors, les paroles sont en anglais. Tu vas me dire, bah oui, mais où est la traduction ? Elle n'est pas là, la traduction. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va utiliser un autre outil. Alors, pour ça, en fait, on va utiliser un outil de traduction qui est vraiment très bon. Tu connais peut-être Google Traduction, Google Translate, mais il y a beaucoup mieux, c'est Dipple. Donc, c'est D2EPL.com. Voilà. Dipple Translator. Le texte qui est rendu en français, il est un peu plus littéraire que simplement, on va dire, du copier-coller de traduction. C'est-à-dire qu'en Google Traduction, d'ailleurs, ça peut être intéressant de faire les deux, d'ailleurs, pour comparer. Donc, on va aller aussi sur Google Translate. Voilà, Google Traduction. Donc, on va faire les deux, et puis on va voir ce que ça donne. Alors, parfois, il faut déater un petit peu. Mais alors, ce que je vais faire, donc là, je vais copier le texte en anglais, et je ne veux pas la traduction en espagnol, je veux la traduction en anglais. Ce qui est pas mal, quand même, avec Google Translate, c'est que tu peux, tu vois, si tu as une chanson en maori, en vietnamien ou en néerlandais, tu peux aussi la traduire en français. C'est quand même pas mal. Sur Dipple, tu as un peu moins de langues possibles. On a quand même pas mal, maintenant, mais on a quand même beaucoup moins que Google Translate. Alors, on va faire les deux. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je sélectionne tout ça, off, je copie, donc, ctrl-c, par exemple, et je colle, ctrl-v, schmack. Voilà, il traduit automatiquement, et on va faire pareil sur Google Translate, et on va comparer les deux. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? « Hier, tous mes problèmes semblaient si loin. Maintenant, il me semble qu'ils soient là pour rester. » Alors, là, évidemment, il faut adapter un petit peu. « Qu'ils soient là pour rester. » « Now it looks as though they're here to stay. » Donc, c'est, en fait, « Ils semblent comme si… » « Ils sont restés, en fait. » « Il semble qu'ils sont restés là. » Plutôt qu'ils soient là pour rester. « Ils semblent qu'ils sont restés là. » « Ou qu'ils sont toujours là. » « Pour être encore plus littéraire. » « Voilà. » « Il semble qu'ils sont toujours là. » « Oh, je croise en hier. » « Soudain, je ne suis plus la moitié de l'homme que j'étais. » Ça, c'est bien traduit. « Il y a une ombre qui plane sur moi. » « Oh, hier est arrivé soudainement. » « Pourquoi devait-elle partir ? » « Je ne sais pas. » « Elle n'a pas voulu le dire. » « J'ai dit quelque chose de mal. » « Maintenant, je me languide hier. » C'est bien traduit. « Je me languide hier. » « Hier, l'amour était un jeu facile à jouer. » « Maintenant, j'ai besoin d'un endroit où me cacher. » « Oh, je croise en hier. » « Pourquoi elle a dû partir ? » Alors, on pourra dire « Pourquoi a-t-elle dû partir ? » C'est un peu plus français. « A-t-elle... » Alors, tu vois, ce qui est bien, c'est que quand tu commences à taper, il te propose quelque chose. Il te propose « Pourquoi a-t-elle dû partir ? » Il corrige aussitôt. C'est pas mal. « Je ne sais pas. » « Elle n'a pas voulu le dire. » « J'ai dit quelque chose de mal. » « Maintenant, je me languide hier. » « Hier, l'amour était un jeu si facile à jouer. » « Maintenant, j'ai besoin d'un endroit où me cacher. » « Oh, je croise en hier. » « Hum, 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 hum. » Ça, c'est bien traduit. Ben voilà, donc, tu vois, c'est vraiment très, très bien traduit en quelques secondes. Alors, dans le jeu de traduction, ça donne quoi ? « Hier, tous mes problèmes semblaient si loin. » « Maintenant, on dirait qu'ils sont là pour rester. » Donc, tu vois, ils reprennent la même faute. « Oh, je croise en hier. » « Du coup, je ne suis plus la moitié de l'homme que j'étais. » « Il y a un ombre au-dessus de moi. » Alors, tu vois, eux, ils traduisent « There's a shadow hanging over me. » C'est vrai que, de manière littérale, c'est « Il y a un ombre au-dessus, en fait, qui est accroché au-dessus de moi. » « Hang on », c'est… enfin, « Hang over », c'est accroché au-dessus. Mais sur DeepL, ils traduisent « Il y a un ombre qui plane sur moi. » Tu vois, c'est beaucoup plus littéraire et beaucoup plus français que dire « Il y a un ombre au-dessus de moi. » On ne dirait pas « Oh là là, mon Dieu, mais j'ai l'impression de ressentir « Il y a un ombre au-dessus de moi. » Non, on dirait plutôt « Il y a un ombre qui plane sur moi. » « Pourquoi a-t-elle dû partir ? » Là, il y a une faute, parce que c'est un accent qui est surconflict sur le « U ». Et là, on l'a dans DeepL. « Je ne sais pas. » « Elle ne dirait pas. » C'est pas très clair, quoi. Alors que sur DeepL, il l'a traduit. « Je ne sais pas. » « Elle n'a pas voulu le dire. » « She wouldn't say. » Donc, c'est très littéral sur Google Translate et beaucoup plus littéraire sur DeepL Traduction. « Maintenant, j'ai envie d'hier. » Alors, plutôt que « Je me languis d'hier, mais j'ai envie d'hier. » Bon, ça, ça va. « Hier, l'amour était un jeu si facile à jouer. Maintenant, j'ai besoin d'un endroit où me cacher. Oh, je croise en hier. » « Pourquoi a-t-elle dû partir ? » Avec la même faute. Donc, c'est une déurrection circonflexe. C'est pas le partitif, ici. C'est le verbe devoir. « Partitif passé. » « Je ne sais pas. » « Elle ne le dirait pas. » « J'ai dit quelque chose de mal. » « Maintenant, j'ai envie d'hier. » « Hier, l'amour était un jeu si facile à jouer. Maintenant, j'ai besoin d'un endroit où me cacher. Je crois en hier. » Bon, c'est pas mal, mais c'est quand même beaucoup mieux avec Dipple. Tu vois ? Donc, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire. Donc, tu tapes, tout simplement, tu vas dans « Hazylyrics.com ». Tu tapes dans la barre de recherche soit le nom d'un auteur, soit le nom d'un artiste, le nom du titre ou un titre de chanson. Tu cliques sur « Search ». Tu copie-colle. Dans Dipple, comme ça, alors, si tu connais un tout petit peu l'anglais, tu peux dire « Bon, je modifie un peu. » Si vraiment, tu ne connais pas du tout la langue, tu as quand même une traduction qui est quand même très proche. Tu vois, là, on n'a pas corrigé grand-chose et on a quand même une traduction qui est très proche de ce que dit la chanson. Ça permet de mieux comprendre, évidemment, les chansons qui sont en anglais. Si tu vas apprécier ce conseil en vidéo, clique sur « TOUM », le pouce en l'air, le « J'aime » de YouTube et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube « Armaud Chopin Cours de Musique » et de cliquer sur la cloche pour choisir toutes les notifications. Ainsi, tu vas recevoir chaque jour, et oui, j'ai mis une vidéo chaque jour sur cette chaîne, une notification avec la vignette de la vidéo. Comme ça, tu vas pouvoir choisir les vidéos que tu as envie de regarder. Tu cliques simplement sur la vignette et tu es redirigé aussitôt sur la chaîne YouTube « Armaud Chopin Cours de Musique ». Voilà, je te dis à très vite sur cette chaîne. Bye bye ! Bonne musique ! Sous-titrage ST' 501